C'est une première mondiale. Sébastien Chambé vient de sauter en parachute au-dessus du cœur de Vaud. Malgré les conditions difficiles, cet ancien champion du monde et entraîneur de l'équipe de France de Freefly n'a pas hésité à se jeter dans le vide. On a eu une couverture nuageuse qui nous a un peu gênés. Quand on est arrivé, on n'a pas vu tout de suite le cœur. On a demandé à l'avion de refaire un passage en descendant un petit peu. Et là, on était un petit peu bas pour nous pour sauter en sécurité en parachute. Donc on ne l'a pas fait. On a demandé à l'avion de faire un troisième passage. Et là, le ciel s'est un peu dégagé. On a eu de la chance et on a pu réaliser ce saut à 1200-1300 mètres. Donc pour nous, ce qui est une hauteur tout à fait raisonnable pour ouvrir le parachute en sécurité. Et ça, c'était le premier saut. Donc ça s'est bien passé. On a des belles photos. Ensuite, on a voulu monter à 3000 mètres. Mais cette fois, là, le ciel était encore un petit peu nuageux. On avait une couverture nuageuse qui nous a empêché de voir le sol. Et donc là, sur ce saut, il n'est pas raté, mais on n'a pas d'image du cœur. Pour nous, esthétiquement, il n'y a rien à en tirer. Donc on va le refaire demain matin. Très tôt le matin, on va essayer de profiter d'un créneau d'une belle météo. Et puis de sauter cette fois au-dessus du cœur avec un ciel dégagé. Un résultat au-dessus de leurs attentes. Sébastien et ses confrères sont émerveillés par la beauté qu'offre le caillou. C'était extraordinaire. C'est une première mondiale. Donc effectivement, c'est une grande émotion quand on atterrit. Avant, c'est toujours une tension, une concentration. Et après, on lâche tout quand on se pose sur la plage à côté. Là, on a explosé de joie. C'était vraiment super. Mathieu en rêve depuis des années. Et c'est son projet aussi un petit peu de sauter au-dessus du cœur. On en parle ensemble depuis trois ans. Et là, on concrétise ça ensemble avec Jim, Vincent, Mathieu et Tanguy. Donc c'était franchement une grande émotion. Un des plus beaux sauts de notre carrière à tous, je pense. Le cœur de veau ne sera pas le seul saut qu'il effectuera ici. Sébastien Chambé a un projet plus ambitieux encore. Avec 17 ans d'activité et 9600 heures de vol à son actif, pour son troisième passage en Nouvelle-Calédonie, il a voulu immortaliser son séjour. Un documentaire est en cours de réalisation. Donc cette année, je suis revenu en Nouvelle-Calédonie pour faire un projet de film, un documentaire de 52 minutes qui s'appelle 45 secondes d'éternité, où il s'agit d'aller sur plusieurs sites de la Nouvelle-Calédonie pour sauter au-dessus des plus beaux endroits du monde et faire partager notre passion qui est le parachutisme. Tout en montrant un petit peu la culture locale et la manière de vivre ici. Quatre lieux paradisiaques l'attendent pour la finition de son film. Le Grand Bleu, Lille Otenia, Poé et le Coin du Biche. Ces trois parachutistes de Métropole et deux de Nouméa ont ainsi partagé tout au long de ce projet des exploits et la découverte de lieux uniques au monde.